Justement, nous allons tout de suite rentrer dans le concret en parlant des métiers d'avenir qui figurent dans un secteur très particulier, un secteur en plein développement, le gaming. La France compte des acteurs majeurs de l'industrie du jeu vidéo et notamment l'entreprise Ubisoft qui est présente aujourd'hui en la personne de Sophie Burgé. C'est un secteur qui propose des métiers extrêmement divers et dont le maître mot est l'innovation. Et pour prouver, si cela est nécessaire, que le gaming est un secteur d'activité qui aime et favorise la mixité, nous allons accueillir deux femmes pour parler des métiers et des formations du gaming. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour Madame Burgé, vous êtes donc en distanciel depuis les locaux d'Ubisoft Paris. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ubisoft est un acteur majeur de l'industrie du jeu vidéo. Pouvez-vous nous présenter ce secteur, quelques grands chiffres clés et son évolution ces dernières années ? Tout à fait. Il faut savoir que le secteur du jeu vidéo a connu un grand boom ces dernières années. Notamment, depuis 2019, on a eu une étude réalisée par Médiamétrie. On est sur 71% de joueurs en France. Donc ça, c'est quand même énorme. Ça veut dire que peut-être pour ceux qui nous regardent, vos parents jouent sans doute aux jeux vidéo, vos cousins, vos frères et soeurs, etc. Et on est sur 48% de joueuses parmi les joueurs français. Donc ça, c'est important à savoir parce que le jeu vidéo n'est pas seulement réservé aux hommes, comme beaucoup peuvent le penser en stéréotype. On est aussi sur un secteur qui est en plein boom économique. Donc 5,3 milliards d'euros en 2020, c'est le chiffre d'affaires du secteur en mélangeant le mobile, mais aussi les jeux consoles, PC, hardware, software, etc. Et on a connu une croissance à deux chiffres depuis d'année en année. En fait, on est sur plus de 10% de croissance, ce qui est assez énorme pour une industrie qui est quand même encore assez développée. Donc voilà, concernant l'âge moyen d'un joueur, pendant très longtemps, on pensait que le joueur type, c'était l'adolescent dans sa chambre le soir. En France, un joueur a environ 40 ans. Donc ça, c'est important à avoir en tête. Voilà. Concernant plutôt cette fois, oui. Et donc, quelle est la vision d'Ubisoft ? Alors, aussi bien présent au niveau du marché, au niveau économique, mais aussi au niveau sociétal, faire en sorte que le jeu vidéo soit une ouverture aussi vers plus de connaissances avec les jeux éducatifs, notamment Assassin's Creed, qui permet aux étudiants et aux étudiantes de mieux connaître l'histoire. Et également, notre but premier, nous, ça va être vraiment d'enrichir la vie de nos joueurs et de nos joueuses aussi, nous ne l'oublions pas, en créant une expérience de jeux mémorables et significatifs. Ça, c'est vraiment notre vision. Et pour ça, on veut vraiment diffuser le gaming et ses métiers auprès des plus jeunes. Et alors, Madame Burgé, pouvez-vous nous présenter vos différents métiers ? Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont envie de savoir ce qui se passe chez Ubisoft, à quel poste ils pourraient éventuellement se projeter en termes de carrière ? Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. On est vraiment sur une diversité de métiers assez forte. On va avoir aussi bien côté plutôt business, corporate, des métiers type marketing, communication, également finance, ressources humaines. En école de commerce, mais également des jeux vraiment typiques du jeu vidéo, avec de la programmation informatique, de la data science, qui touche plutôt des populations dites d'ingénieurs ou de masters universitaires en mathématiques et physique, mais également des métiers type game designer, level designer. Je crois d'ailleurs que vous avez une image qui représente un peu les différentes familles de métiers. Donc, ces métiers-là, le but, c'est de créer les mécaniques de gameplay pour nos jeux. Et également, on va avoir des artistes. Donc, ça, c'est hyper important. Et également, du coup, on a aussi des dev-testers, qu'on appelle ça. C'est des personnes qui vont tester la qualité des jeux. C'est souvent le métier préféré des étudiants quand ils sont encore au collège ou lycée. Ils sont chez nous pour tester les jeux toute la journée et trouver, du coup, quelle est la faille ? Qu'est-ce qu'on peut toujours améliorer dans nos jeux ? Voilà. Et alors, pour conclure, Madame Burgé, que pouvez-vous nous dire globalement sur le gaming et aussi, en particulier, Ubisoft, forcément ? Alors, plus particulièrement, ce que je tiens à diffuser comme message avant tout, c'est vraiment oser. Si vous avez envie de travailler dans le secteur du jeu vidéo, il y a des opportunités pour tout le monde à tout niveau de diplôme. Également, je m'adresse notamment aux femmes et aux étudiantes. C'est un secteur vraiment qui est ouvert à toutes et à tous. Donc, vraiment, n'hésitez pas, postulez, rejoignez ce secteur qui est très vivant, très dynamique, qui bouge énormément. Et voilà, je suis dit ça, vraiment, on va recruter tout type de profil selon les appétences de chacun, selon les envies de chacun en termes de métier. Et un dernier mot pour conclure, un dernier mot en vous adressant directement aux jeunes ? Oui, alors, du coup, n'hésitez pas à nous contacter directement, que ce soit via des forums emplois, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit lors de salons comme la Paris Games Week, venez sur nos stands, vous êtes intéressés par le sujet. Travaillez aussi bien votre anglais, parce qu'aujourd'hui, l'industrie du jeu vidéo, c'est une industrie qui s'entraisonnalise. L'anglais est super important. Et voilà, donc, surtout, vraiment, n'hésitez pas, dites-vous que tout est possible. Et c'est le cas, on a vraiment des profits très différents. Donc, n'hésitez pas et foncez pour venir nous parler. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci de nous avoir rejoints en duplex. Merci. Sous-titrage ST' 501